On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer deux heures en compagnie de Marina Forêt, Isabelle Votron, Philippe Elfoncy, Gérard Müller, Jérôme Bonaldi, et remercions encore les auditeurs. C'est là où on voit que les grèves commencent à s'amenuiser jour en jour, parce que le premier jour des grèves, nous avions dans le public trois auditeurs. Hier, nous en avions quatre. Et aujourd'hui, ils sont six. On peut donc en tirer comme conclusion que la situation s'améliore. N'est-ce pas, Gérard ? Eh oui, s'améliore du point de vue des transports. On ne sait pas encore, c'est s'améliore du point de vue des revendications des salariés. Ah, vous n'avez pas recommencé, Gérard. Mais Gérard, il est euphorique depuis... Vous n'allez pas recommencer, je viens d'arriver. Je signale simplement qu'une grève... Oui, mais ça fait dix ans que je vous entends. C'est évidemment des inconvénients pour les usagers. Dix ans que je vous entends, CRS, SS, CGT, JETF. Non, pas du tout. Oh là là, oh, Gérard. Gérard ! Franchement, Gérard. Écoutez, j'adore M. Lagardère. Vous ne pensez pas qu'il est temps pour vous de passer à droite ? Mais oui, c'est ce que je me dis. Franchement. Il serait temps de passer à droite. Mais il faudra changer de pull. Oui. J'ai dit que nous avions six spectateurs dans le studio. Mais en revanche, il faut le dire et les remercier. Nous avons de plus en plus d'auditeurs qui nous écoutent. Puisque nous avons fait à nouveau une progression dans le cœur des auditeurs français. Et merci à ceux qui nous sont de plus en plus fidèles sur Europe 1 entre 16h et 18h. Alors, on peut les applaudir. Oui, alors, c'est vrai. Voilà. Ils ont du courage. Un plus ennouru et sincère. Vous avez les chiffres, vous, Jérôme ? Parce que tout le monde se bat pour avoir les chiffres. Plus 0,3, ça veut dire 100 000 auditeurs de gagnés, carrément. 150 000, on m'a dit, moi. 150 000 auditeurs. On a 150 000 auditeurs en plus. Mais nous, personnellement, ou Europe 1 entre 16h ? Non, nous, personnellement. Ah, nous, personnellement. Il convient pour chacun. Oui, parce que ça, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Donc, admettons-vous, Laurent, 80 000. C'est les chiffres, Gérard. Pour vous, moins 20 000. Non, 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 non. On aurait eu 170 000 si vous n'étiez pas là. Ah, non, non, non. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est leur nom, leur âge, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, tout ça, quoi. Bon, on va appeler Vincent Delers, on va les avoir. Attendez, on les connaît. Ils sont CS++. CSP++, c'est-à-dire qu'ils sont jeunes, beaux, dynamiques, intelligents, souples, grands, généreux, sportifs, gays. Ils ont des femmes blondes. Gays, ils sont gays ? Des enfants qui réussissent à l'école. Mais non, parce qu'on dit qu'ils ont des femmes blondes. Ils ont des enfants qui réussissent à l'école. Ils ont des familles unies. Je savais que j'en avais pas engagé assez. Mais vous avez un taux de pénétration très fort sur ce secteur-là, sur cette cible-là. Oh, on aime bien. Je c'est un peu cochon. Je croyais que CSP++, c'était juste une question d'argent. Et c'est pas seulement... Non seulement ils sont riches, mais je vous dis, en plus, ils sont beaux, intelligents. Alors, leurs enfants réussissent à l'école, ils ont des voitures qui tombent jamais en panne. Ils sont pas vieux. Ils achètent des tas de trucs. C'est la vision que tu as de la classe supérieure, toi. Mais non, je travaille pour la garder à l'actif publicité. Donc là, je vends du GRP. Le GRP à plus de 10% sur la tranche 16-18 d'Europe 1, elle est justifiée. C'est quoi GRP ? GRP, c'est quoi ? C'est le gros rating point. C'est de dire... C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce gros truc ? Fais attention, parce qu'à force de dire que les auditeurs ressemblent à ce que tu dis, ils vont être vexés, ils vont se tirer. Non, non, arrête. Attends, mais moi, tu sais, moi, je détesterais qu'on me traite de grosses rating points. Toi-même ? Combien tu payes aux mille ? C'est-à-dire, combien vaut une publicité qu'on va entendre tout à l'heure pour la cible de mille personnes ? Alors ça, et après, on fait plus ou moins cher. Mais moi, monsieur, tout ça m'importe peu. Ce sont des cœurs qui nous écoutent. Oui, absolument. J'espère que c'est surtout des oreilles. Des tripes, de larmes, des seins, des... Vous ne le rajoutez pas trop non plus. Pourquoi Gérard ? Non. Donc, vous êtes content, Laurent ? Écoute, on est content, la station est content, on est content, on est tous contents. Voilà. Et vous aurez remarqué, ce qui est génial dans ces cas-là, c'est qu'on est content. Mais ce qui est génial, c'est que les autres radios sont contentes aussi. Ça, c'est comme au lendemain des élections. J'ai écouté plusieurs autres radios le matin. Tout le monde gagne les auditeurs tout le temps. Tout le monde remercie systématiquement les auditeurs. Tout le temps. Tout le monde gagne tout le temps. C'est quoi ? C'est la croissance démographique ou quoi ? Non, ce n'est pas ça, c'est du mensonge. Les gens s'emmerdent. Mais non, mais tu as plusieurs critères. Ils écoutent au bureau. Sur un critère, un motif de satisfaction. Voilà. Il y a quelques musicales quand même. En gros, pour faire sérieux, les généralistes. Oui. Les généralistes gagnent et les musicales perdent, en gros. On devient, les Français ont envie d'avoir plus d'infos, avoir plus d'intelligence. Alors, ça tombe bien parce que j'ai des questions sur l'info et vous aurez certainement les réponses. Quel est le mot le plus tapé actuellement sur Internet sur les moteurs de recherche ? Sexe. Sexe ? Non, pas du tout. Grève. 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 Bonne réponse. Mais on savait que, c'était logique, on savait que sncf.com était le site le plus visité en France. Donc, j'imagine que tous les gens qui font sncf.com, ils font grève.com. Enfin, ou... Grève.com. Mercredi, à la une du journal La Croix, quotidien à La Croix que vous connaissez, que vous ne lisez peut-être pas tous les jours, mais qui est un excellent quotidien. À la une de La Croix, on pouvait voir la photo d'un militant de la CGT, mégaphone en main. Quelle est la particularité de ce militant CGT qui faisait la une de La Croix mercredi ? C'était un prêtre. Non. C'est quelqu'un qu'on connaît ? Non. C'était une femme. Pardon ? C'était une militante. Non. C'était une caractéristique physique ? Non. Donc, ça ne se voyait pas à l'œil nu. Non. Il fallait lire en dessous. La preuve, c'est qu'il faisait la une de La Croix. Oui. Mais ce n'était pas quelqu'un de connu ? Non. C'était une bonne sœur ? Non. Il était à poil ? Non. Non, non, ça serait vu, ça. Ça serait vu. Pas de particularité physique. Est-ce que, justement, ça n'était pas un salarié, mais plutôt, il était de l'autre côté ? Un patron ? Non, non, non. Un mégaphone ciblé ? Mais, 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 déjà là, vous commencez à aller sur la piste. Chirac, c'était Chirac. Mais est-ce que c'était quelqu'un qui soutenait la grève ? Ou au contraire, qui la contestait ? Ni l'un ni l'autre. Un militant socialiste ? Non. Un étranger ? Un étranger. Quelqu'un qui, en fait, n'a aucune raison de faire cette grève parce qu'il n'est pas français. Non, c'est pas ça. Il ne travaille pas en France. Il avait bien un téléphone, il avait bien un t-shirt CGT. Il n'était pas noir, quand même. Non. C'était un animal, en fait. C'était un policier. C'était un policier, un provocateur. Non. Non, CGT. Il était travelot ? La première chose que vous pouvez dire, puisque vous êtes en train de donner des hypothèses différentes, c'est donc que ce n'était pas un militant. Ce n'était pas un militant CGT. Ça, c'est déjà un bon début de réponse. Alors, il a un t-shirt CGT. Non, mais ça, c'était évidemment... La croix, ce serait trompé de photo ? Ce n'est pas qu'ils se sont trompés de photo. Ah, ce n'était pas un militant de cette grève-ci. C'était une vieille photo d'un militant. Si, si, si. C'était bien... C'est celle-là. C'était bien Mercredi, Garcin-Lazare qui a été prise cette photo. Ça, pas de problème. Ah, ben, c'était un acteur qui faisait une sorte d'happening dans la gare. Bonne réponse de Gérard Ruyère. Bravo. Ah bon ? Il s'agissait, en fait... Un spectacle ? Non, d'un des acteurs, d'un des comédiens d'une équipe de Canal+, qui faisait un gag pour une émission de Canal, un groupuscule d'humoristes qui s'appellent Action Discrète et qui font comme ça des happenings dans différents lieux de l'actualité. Et donc, il y en a un qui était déguisé en cégétiste et puis qui essayait de rendre plus conviviale la grève. Mais eux, à la Croix, quand ils sont venus faire des photos, ils ne savaient pas, ils ont fait ça en instantané. Et donc, le gréviste qu'ils ont mis en une de leur journal, ce n'était pas gréviste, c'était un mec qui faisait faire le con. Voilà, c'est quand même assez rigolo. Bonne réponse de Gérard Ruyère. J'ai fait déjà la réponse. Je te refais une toute petite. Oui, oui, non, c'est bien. Vous verrez ça à 11h55 sur Canal+. Mais ces gens d'Action Discrète, ils ont fait des choses très drôles et je vous recommande, si vous avez un ordinateur et Internet, d'aller voir Manif de droite. Manif de droite, il y a une petite vidéo sur, je ne sais pas, YouTube ou je ne sais quoi, qui émet alors à mourir de rire. Vraiment. C'est des manifestants, mais ils sont très neuillis au teuil passi, tu sais, le Carré Hermès, le Rant de Perle, etc. Et ils ne disent que des choses extrêmement de droite. Par exemple, ils appellent les CRS à plus de matraques. Les matraques, ce n'est pas pour les chiens. Les matraques, ce n'est pas pour les chiens. Tu vois, ils font ce genre. Augmenter les patrons. Augmenter les patrons. C'est pas l'écologie. Et alors, ils passent dans les rues. Mais ça a été fait il y a plusieurs années déjà par des intermittents. Et j'en ai vu, il y a eu plusieurs sur Internet. Et j'ai vu une manifestation, donc c'est dans la rue. Et donc, les gens assistent à ces manifestations. Ils se demandent, est-ce que c'est du là ou du cochon ? Dites, j'ai une autre question intéressante là. Il s'est passé hier chez nous, en 2007. Donc, on l'aurait bien compris. Le 15 novembre 2007, puisque c'est la date d'hier. Quelque chose qui ne s'était pas produit depuis 1959. Quoi non ? J'ai sorti ma voiture. Hier en France ? Hier en France, M. Bonaldi. Et ça s'est passé dans toute la France ? Ou dans un point précis de la France ? Ah, ça s'est passé dans un point précis de la France. Un point précis qu'on connaît ? Oui, qu'on connaît. Ah ben, je le sais, évidemment. C'était la présence de deux présidents de la République au Conseil constitutionnel, évidemment. Hier, qui s'était en 59 ? C'était Cotis et Auréole. C'était Giscard et Chirac. Hier, c'était Giscard et Chirac. Cotis et Auréole. Cotis et Auréole en 59. Bonne réponse de Gérard Rillère. Et il y avait même à ce moment-là un futur président, puisque Georges Pompidou, qui allait être élu quelques années plus tard, était également là au Conseil constitutionnel. Oui, mais non, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y en a un aussi. Ah oui, dans le temps, il y en a un qui est... Peut-être Jean-Louis Dobré, il sera président un jour. Allez le savoir. Ah, il va se coller. Je ne sais pas de quoi, mais... Je ne veux pas faire de commentaire, mais les grèves me stimulent l'esprit, je trouve. Oui, mais il était temps. Alors, autre question. Attention, demain, on va trouver plusieurs Sam dans différents lieux de France. Plusieurs quoi ? Plusieurs quoi ? Sam. Sam. Qui sera Sam ? S-A-M. S-A-M. Sons-ce des initiales ? Du tout, c'est Sam. Il s'appelle Sam. Il s'appelle Sam. Il y a plusieurs à s'appeler Sam. Des prénoms, donc. Sam-Sufi ? Comment ? Sam-Sufi ? Comment ça, Sam-Sufi ? On va trouver des maisons qui s'appellent Sam. Il y avait Sam-Sufi, maintenant on va trouver Sam. Il y a encore des gens qui appellent leur maison Sam-Sufi. Oh, oui. J'adorerais appeler la mienne comme ça. Oui, tu pourrais, ce serait drôle. Est-ce que c'est un héros de bande dessinée Sam-Sam ? Il y a un héros dans Okapi qui s'appelle Sam. Ah oui, et qu'est-ce qu'il fait ? C'est Super Sam, c'est un petit garçon. Quand il s'endort, il devient Superman et il devient Super Sam. Il a l'histoire qui a eu CM1, CM2. Non, non, non. En fait, ce que je vous demande, c'est quels sont les lieux. Il y en aura, on va dire, presque 150, entre 100 et 150, où on verra un type qui s'appellera Sam demain soir. Est-ce que c'est ceux qui doivent raccompagner les gens qui ne boivent pas ? Excellente réponse d'Isabelle Notre-Dame. Oh, c'est bien. Est-ce que j'ai entendu la pub à la radio ? Sam, c'est le capitaine de soirée qui a le pouvoir et le droit de ne pas boire et de raccompagner ses copains. Et demain, ce sera la quatrième nuit des capitaines de soirée dans plus de 120 discothèques en France, où on désignera Sam, le capitaine qui raccompagnera, après avoir dansé et bu pour les autres, qui raccompagnera tout le monde. Sam, celui qui ne boit pas. C'est celui qui ne boit pas. Normalement, il a un petit collier à la main, un petit bracelet en tissu. Et je crois que la boîte de nuit lui offre toutes les boissons d'un alcoolisé gratos. Ça, c'est bien. Je vais y penser. Oui, vous pouvez aller en discothèque, vous dire bonjour, je suis Sam. Bonjour, je suis Sam. Et vous ramenez des gens ensuite ? En plus, c'est pas mal de ramener des gens bourrés, parce qu'on peut en profiter. Oui, mais quelquefois, il vomisse sur le siège arrière. Bon, je suis Sam, capitaine. Non, mais c'est vrai. Il y a un peu de ça quand même, Isabelle. Franchement. Ça me fait peur. Pourquoi Isabelle ? Après ce qu'Isabelle... Je ronchonne. Non, mais Isabelle Motro, on la connaît. Isabelle Motro, elle est une fille sérieuse, une fille sage, une fille droite. Mais dès qu'elle a de petits verres dans le nez, hop, elle se dessappe. On peut la peloter. Pas du tout, Marie, il n'écoutait pas. On peut la peloter. C'est n'importe quoi. Ah, j'ai l'erreur, c'est vrai. On peut la peloter. Franchement. Moi, c'est vrai. Quand je suis arrivé dans cette équipe il y a longtemps, on m'a dit, écoute, il y a Motro, parce qu'elle était là, connue par Laurent avant. C'est formidable, cette fille. Si tu la fais boire, tu peux la peloter. On m'a dit ça. Vous avez déjà posé la question depuis dix ans, pourquoi dès que quelqu'un vous rencontre, mais tu bois à vert. Non. Elle t'a fait ta pub. Ah, ben dis donc, c'est bien. Alors attention, pour qui 11 centimètres vont-ils énormément compter ? Non, non. Alors, je suis désolée. Il n'a pas passé l'adolescence. Pas du tout. C'est très sérieux comme question. Et vous verrez que la réponse est très sérieuse aussi. Pour qui 11 centimètres vont-ils énormément compter ? Pour un champion de saut à la pêche. Est-ce que c'est un truc sportif ? Non, du tout. C'est dans l'espace. Non plus. C'est un objet ? Non plus. C'est un monument ? Non. Une frontière ? C'est dans l'actualité. Une montagne ? Et vous verrez que ces 11 centimètres, là, risquent de compter énormément. Non, pas la montagne. Une frontière ? Non, non plus. 11 centimètres de boudin ? Naturel ? La mer ? C'est 11 centimètres naturel ? Oui, tout à fait. Et je vous ai demandé... C'est d'augmentation ou de réduction ? Je vous ai demandé pour qui ces 11 centimètres vont-ils compter ? C'est 11 centimètres de plus ? Oui. Ou de moins, ça dépend de quel côté on se place, évidemment. Ah, est-ce que c'est pas sportif ? On va dire pour qui cette différence de 11 centimètres va-t-elle énormément compter ? Deux continents. C'est pour Colonna. C'est-à-dire ? C'est la taille de Colonna. C'est-à-dire qu'hier, il y a un médecin légiste qui a dit que l'une des balles avait frappé le préfet Rignac horizontalement. Oui, qui était trop petite. 1,83 ou 1,72 ? Il eût fallu que le tueur ait à peu près la même taille que le préfet, c'est-à-dire 1,83 m. Or, Colonna ne fait que 1,75 m. 12, 12. 1,72. Et entre 1,72 et 1,83, il y a... Il y a 11 centimètres. 11 centimètres ! Ouais ! Bonne réponse, le Gérard de Maliby. C'est là qu'on apprend que Colonna porte toujours des talons hauts. De 11 centimètres, c'est beaucoup. C'est une information incroyable parce qu'à 1, 2 centimètres, on peut toujours... Mais 11 centimètres, c'est phénoménal. Ça veut dire que pour la défense, c'est un superbe argument et que vous pensez que... Mais pourquoi ? Il n'a pas le bras assez long. Ça me paraît bizarre, cette histoire. C'est-à-dire ? Il pourrait tirer d'en haut. Si on tire d'en haut, comme je le fais d'habitude. Très naturellement, on tire d'en haut. Très naturellement, c'est vrai. Je tire comme ça. Si je tire dans la nuque de quelqu'un qui a la nuque de 1,83 m, forcément, vous tirez souvent. Marie, je serai de vous. Je me tairai, d'accord. Regardez bien en face de vous. Vous avez... Bonne mal dit. Ah, c'est bonal dit. Ah, oui. Il faut aussi. Et ils sont tous les deux côte à côte. C'est assez rare. On a un gang. Et moi, je dirais... Ça ne pourrait pas être un... Je dirais, ça prouve bien qu'Ivan Colonna est innocent. Voilà. Moi, je ne dis ça prouve rien. Et si ça se trouve... Si ça se trouve que le préfet Erignac n'a jamais été assassiné. Oui, mais voilà. D'ailleurs, il est toujours vivant. Quelle horreur. Quelle horreur. Tout ça, Gérard Millet ? Moi, je suis horrifié. C'est-à-dire ? Je suis absolument pour la présomption d'innocence. Et absolument pour que la justice ne se laisse pas bourrer le mou par l'évidence de la culpabilité de Colonna. Cela dit, ce meurtre monstrueux, quand même, d'un préfet tiré comme un lapin, dont le dos, enfin, qui est une saloperie absolue, que ce soit quand même pas ça qui soit au cœur aussi de l'indignation collective, y compris en Corse, je suis scandalisé. Après, je n'ai aucune idée sur la culpabilité des uns et des autres. Quand je lis les documents, c'est invraisemblable, effectivement, les aveux. Il n'y a aucune preuve matérielle jusqu'à présent. Il faut en tenir compte. Mais quand même, j'aurais aimé qu'à l'occasion de ce procès, on se rappelle un petit peu l'abomination de ce meurtre. Je suis d'accord. Mais pour le moment, on est au procès et donc dans la procédure judiciaire. C'est vrai. C'est vrai que la Défense, actuellement, multiplie les petites attaques en disant, mais les gendarmes avec la fusillade de la gendarmerie de Pétencella n'ont jamais été confrontés à... Et là, le médecin légiste, on ne lui a jamais posé telle question. C'est une petite guérilla avec des petits points comme ça. Mais nous y reviendrons tout à l'heure, puisque c'est le portrait de la semaine de Philippe Alfonsi, Yvan Colonna. Alors, on en reparlera. Mais d'abord, un peu de musique. Ça détend toujours. Dans ces cas-là, Tino Rossi. Merci. Merci depuis le temps. Son fils, Alpha Blondie. I wish you were. D'accord. Moi, je pense que parmi nos auditeurs, il n'y a pas beaucoup d'anglophones non plus. Jérôme Bonalvi, Marie Laforêt, Philippe Alfonsi, Isabelle Motreau et Gérard Miller. L'actualité en question et vous y apportez vos réponses. Et vous êtes pas mal, pas mauvais, je dois dire. Bon, Philippe Alfonsi, comme d'habitude pour l'instant. Comme d'habitude, il est nul. Mais oui, absolument. Mais peut-être que Philippe a une chance de se rattraper sur la question qui vient, puisqu'elle s'appelle Catherine et c'est pour son papa qu'elle était hier à l'Elysée. Quel papa ? C'est à Philippe Alfonsi que ça s'adresse ou à tout le monde ? Non, à tout le monde. Catherine, elle était pour son papa. Catherine, elle y était pour son papa. Elle était pour son papa. Pour demander quelque chose pour son père. Pas du tout. Son papa, il est vivant. Son papa n'est pas vivant. Son papa n'est pas vivant. Elle venait pour une médaille. Elle venait pour une médaille. De Colonna. C'était pas tout à fait une... Son papa n'était pas... Son papa n'est toujours pas vivant. Enfin, il est mort. Est-ce que le prénom de son papa, c'est Georges ? Pas du tout. Alors, je vais poser la question sur la décoration. C'était pas vraiment une décoration, mais c'était pas loin. C'était pas une décoration, mais c'est vrai qu'il y avait une sorte de... Dommage rendu à son père. Exactement. Cette fille a plus de 20 ans, moins de 20 ans. Oh, elle a plus de 20 ans. Elle s'appelle Catherine. Je ne vous donne pas son nom de famille. Non, sinon, ça aurait... Puisqu'autrement, vous auriez le nom du père. Et c'est effectivement en hommage à son papa... Donc, c'est la fille de son père. C'est pas comme Mitterrand. Ah, voilà. Elle était à l'Elysée hier. C'est pour une réhabilitation. Et même le président de la République, ainsi que les convives, qui étaient là, parce qu'ils étaient plusieurs, ont dit, c'est une parenthèse ensoleillée pendant les grèves. Donc, c'était... Son père était quelqu'un qui n'a pas été injustement traité du tout à une certaine époque. C'est pas Catherine Gréfus, par exemple. Non. C'est ça. On n'a pas besoin de réhabiliter son papa. Peu envie aujourd'hui. Non. Elle a reçu une médaille ? Non. Est-ce que c'est un chanteur ou un artiste ? Il trouve que c'était le 50e anniversaire de sa disparition. Mais voilà. Un artiste. Puisque nous sommes en 2007, il est mort en 57. Ah, le 50e anniversaire de sa disparition, ce qu'il nous remet. En 57. Donc, en 57. Est-ce que c'était un artiste ? Et en 57, qui est-ce qui est mort ? Plein de gens. Oui. En 57. En 57. Et même depuis 57, encore plus. Est-ce que c'était un artiste ? Un artiste, oui. Un écrivain. Un écrivain. Un écrivain. Ah, très bien. Il a fait l'acteur ou pas ? Non, je ne crois pas. Non, non. Il a fait que l'écrivain. Il n'a pas chanté, non. En 57, Camus. Camus. Bonne réponse de Marie Laforêt. C'est Catherine. Et alors ? Catherine Camus, qui était hier à l'Elysée à l'occasion du 50e anniversaire de la mort d'Albert Camus. Pour parler de son projet d'union méditerranéenne, Nicolas Sarkozy avait invité Catherine Camus, qui a remis au président une édition originale du discours prononcé par Albert Camus lors de la réception du prix Nobel. Très détendu, M. Sarkozy a évoqué avec émotion la lumière méditerranéenne tant célébrée par Camus. Jean-Ville, ceux qui sont nés en Afrique du Nord, a ajouté le président de la République. Il peut pas être partout, lui. C'est incroyable. Ah ben, c'est la fille de Catherine, alors. Pardon ? Ça doit être la fille de Catherine. Non, c'est Catherine. Oui, d'accord, mais sa mère aussi s'appelait Catherine, elle s'est suicidée après la mort de Camus. Elle était comédienne et elle était très jolie. Cet hommage du président de la République, hommage parfaitement justifié, s'inscrit quand même dans la série, même si Camus, on peut considérer qu'il n'appartient évidemment à aucun camp, s'inscrit quand même dans la série des hommages à Jaurès, à Guy Moquet, enfin, c'est l'éclectisme bien connu du président. Ça n'a rien d'ailleurs de choquant, évidemment, mais ça s'inscrit dans cette série-là. Surtout qu'en plus, Camus n'est pas mort en 57, il est mort en 60. Mais c'est ça que j'entends dans mes cas depuis le début, ça m'épaquetait. Oui, voilà, moi aussi ça m'étonnait, parce qu'il est mort quand même pour près de la guerre. Il est mort le 4 janvier 1960. Oui, oui. Alors pourquoi on nous dit à l'occasion du 50e anniversaire de la mort d'Albert Camus ? Eh bien, parce que c'est trois ans avant, ils s'y prennent, parce qu'en 57, il y a eu... Ah non, l'article que j'ai, je dois dire... Date d'il y a trois ans. Non, je sais. C'est un vieil artiste, Laurent. C'est l'anniversaire du prix Nobel qu'il a reçu en 57. C'est possible. Ah, voilà. Et c'est l'anniversaire du prix Nobel. Alors, erreur du journal Le Figaro, il faut le dire. Ah, m'étonne pas. Dans Le Figaro, il disait... Nicolas Sarkozy, je vous dis l'article, moi je n'invente rien. Nicolas Sarkozy a reçu à déjeuner deux heures durant une dizaine d'écrivains à l'occasion du 50e anniversaire de la mort d'Albert Camus. Donc c'est faux. C'est absolument faux. Et je vais vous dire, Laurent, nous ne pouvions pas trouver, puisque la formation était inexacte. Oui, c'est pour ça que moi, j'ai trouvé. Comment on peut commettre de telles erreurs ? C'est énorme. Ah, c'est énorme. C'est énorme, c'est d'autant plus énorme qu'on sait quand même que Camus a dit beaucoup de choses sur la guerre d'Algérie, qui s'est prolongée quand même un certain temps et qui l'a dit pendant plusieurs années des choses. Oui, j'ai hésité à poser la question. Oui, j'ai vu à un moment donné, vous avez hésité. Mais bon, en même temps, puisque la fille... Mais oui, puisque c'est marqué dans Le Figaro. Moi, je vais vous dire, je crois tout ce qui est dans Le Figaro. Franchement. C'est Le Figaro, c'est mon journal de référence. Surtout quand il s'agit de la guerre d'Algérie. Surtout sur les grèves. Surtout sur les grèves. Et je ne lis d'ailleurs que les pages saumon du Figaro. J'adore les pages saumon. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de page jambon dans Le Figaro. Non. Ah, c'est très, très drôle. C'est là, les bonnes fruits. Il faut absolument les garder. Les pages jambon du Figaro. Ce qui est formidable dans Le Figaro, c'est que les pages, malheureusement, nécrologiques, restent absolument égales à elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est là où les pages nécrologiques dans tous les autres journaux changent un petit peu. Si vous regardez dans les Bayou ailleurs, c'est en général des formules très différentes. Dans Le Figaro, notamment, il y a un nombre de nobles qui meurent, incroyables en France, et qui sont tous dans Le Figaro. Vous n'avez pas remarqué ? Non, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps de publier la liste depuis 1789. Non, non, mais je l'ai dit, c'est très... C'est évidemment des souffrances familiales dont je ne veux pas sourire, mais c'est étonnant, c'est sans arrêt Madame la Comtesse décédée, elle rejoindra son mari, le baron, de trucs. Ah oui ? Ah oui, oui, c'est très étonnant. Madame la Comtesse la rejointe, Monsieur le baron, vers qu'est l'heure ? Vers 5 heures, la Comtesse, tu sais qu'elle sera à 5 heures. Le Guy de Michelin, vous connaissez ? Oui. Eh bien, il y a une nouvelle édition du Guy de Michelin, spéciale, spéciale quoi ? Spéciale quoi ? Justement, Laurent, je vous le demande. Spéciale toilette ? Spéciale vin ? Qu'est-ce que ça peut être spécial ? C'est quand même quelque chose qui se mange. C'est un rapport avec la gastronomie. Comment ça ? C'est un rapport avec la gastronomie, c'est un restaurant. Oui, bien sûr. Ah ben, la gastronomie, vous appelez ça un truc qui se mange ? Non, mais je... Ah ben, je ne vais pas vous inviter au restaurant tout de suite. C'est un rapport avec la nourriture, ça pourrait être avec l'hébergement. Non, c'est avec les restaurants. Voilà. Avec les restaurants. Donc, c'est un spécial vin ? Spécial restaurant du cœur, on va te dire, ça doit être un truc comme ça. C'est un Guy de Michelin normal, sauf qu'il est spécialisé. Il est spécialisé dans les restaurants chinois. Exotique. Pas chinois, mais on se rapproche d'anglais. Japonais, les sushis. Mieux que japonais. Les sushis. Le Kyoto. Pas Kyoto. Tokyo, c'est un Guy de Michelin spécial. Tokyo. Bonne réponse de Marie-La Courrette. Ah, mais franchement, je ne le savais pas. Parce que la ville de Tokyo compte 160 000 restaurants. Japonais en plus. Ah bah, oui. Non, il y a tous les restaurants à Tokyo, c'est étonnant. C'est absolument toutes les gastronomies, pour le coup. Mais il y a peut-être des restaurants italiens à Tokyo. Ah bah, il y a plein de restaurants italiens. Est-ce qu'un restaurant italien à Tokyo peut être qualifié de restaurant japonais, malgré tout ? D'ailleurs, il y a plus de restaurants italiens à Paris qu'à Milan, si on regarde bien. Bah, c'est normal. Bah non, pas tellement, quand même. Non, parce qu'ils mangent tellement bien qu'ils mangent chez eux, c'est surtout ça. Non, mais les japonais, ça c'est vrai, elle a raison. Mais oui, c'est vrai. Quand on mange bien chez soi, pourquoi aller au restaurant ? Pourquoi aller au restaurant ? Pour avoir la même chose, c'est pas naturel. C'est comme les gens, quand ils sont au restaurant, et puis ils vous disent, vous allez voir, c'est bon, c'est fait maison. Je dis, bah si c'est fait maison, j'ai aucune raison de venir ici. Autant que je bouffe chez moi. Si je viens au restaurant, c'est justement pas pour bouffer, fait maison. C'est pour bouffer, fait restaurant. C'est vrai. Franchement, c'est vrai. Mais ça ne m'étonne pas, parce que Tokyo est une ville gigantesque, mais à un vrai soldat. Et du coup, le nom m'épate un peu, 160 000, ça me semble beaucoup. Énorme, ouais, dis donc. Si l'information est aussi exacte que celle du Figaro, pourquoi pas ? Ah, hier, vous savez ce que j'ai bu hier ? Comme tout le monde, évidemment. Du Beaujolais, on s'en fout, mon vieux. Ah bah très bien, si c'est sur ce compte. Eh bah alors, mais c'est rien de surprenant que t'as bu du Beaujolais nouveau. La fin de la phrase, c'est ce qui s'appelle couper un effet. J'ai bu du Beaujolais nouveau cachère. C'est pas vrai. C'est la première fois que je le fais. C'est le goût du Beaujolais nouveau. Mais comment un vin ne peut pas être cachère ? Eh bah si, les vins sont cachères, évidemment. Il faut qu'il égorge le raisin avant, quoi. Non, ça, c'est égorgé, c'est pas du côté des juifs. Non mais cachère, c'est comment cachère ? Mais cachère, c'est un certain nombre de... C'est vu par un rabbin, de rituel. C'est vu par un rabbin, il faut que le sang s'en aille, je suis désolée. C'est le rituel rabbinique. C'est quelquefois très formel. C'est vraiment le coup du rabbin qui vient voir que tout se passe bien, c'est... Voilà, c'est pour ça que je trouvais ça amusant, le Beaujolais nouveau cachère. Du Beaujolais au cachère, c'est limite, quand même. Il n'est pas cher, de façon, le Beaujolais. Franchement, on ne verra jamais. En revanche, c'est du Beaujolais halal. Oui, c'est ça. Puisqu'il n'y a pas d'alcool dans la religion musulmane. Tu es passé à autre chose ? Oui, ben, ben, voilà. Parce que les beaux bris de Gérard Millet, on s'en fout un peu. Elle a raison, Gérard. Non, je le sentais, j'avais bien fait déjà de dire on s'en fout, mais on l'a laissé aller jusqu'au bout, on a eu tort. Et dans une semaine, elle va me parler de son ulcère. Sur une autoroute de Phoenix, en Arizona. Ah, bravo. Vous connaissez la formation ? Phoenix, Arizona. Vous connaissez la formation, alors ? Non, pas du tout. Sur l'autoroute de Phoenix, en Arizona, on a vu deux routiers en train de se taper dessus. Il a fallu les séparer. Pour quelle raison était-il en train de se taper dessus ? Est-ce que ça a un rapport avec l'Arizona ? Du tout. Est-ce qu'ils allaient dans le même sens ? Il paraît que ce fut l'image choc de l'émission matinale de la chaîne américaine, CNN, de voir ces deux routiers en train d'échanger des coups sur l'autoroute de Phoenix, en Arizona. C'est une raison politique ? Pas du tout. Pas des raisons de couleur ? Décoration de camion. Non, du tout. Sexuel, au milieu d'un flot incessant de véhicules, paraît-il, oui. Flot incessant, en droit ? Mais il s'était arrêté sur le bas-côté. Sexuel, c'est-à-dire Gérard. Sexuel, oui. Sexuel, c'est-à-dire Gérard. Je vous demande si, dans la réponse que vous maîtrisez si bien, puisque vous avez la réponse sous les yeux, est-ce qu'il y a du sexe, peut-être, indirectement sexuel ? Indirectement, par un intermédiaire de la femme ? Rassurez-moi, le camion a été arrêté. Oui, les deux camions ont été arrêtés. Est-ce que deux routiers, est-ce que c'était deux femmes, justement ? Non, c'est deux hommes. Ils avaient répondu ensemble à un jeu rayophonique, et non. Ils ont été vus par un hélicoptère de la police qui est... Est-ce que ça a à voir avec le fait qu'ils sont routiers, ou est-ce que ça aurait pu être des gens... Ça aurait pu être... N'importe qui. Est-ce qu'ils se disputaient une conquête, qui n'était pas forcément féminine ? Non, mais j'ai déjà dit, puis c'était... C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils pourraient se disputer un animal, par exemple. Non, non, non. Ils s'étaient appelés au téléphone avant, tous les deux ? Non, non, non. Ils se disputaient quelque chose. Ils se croisent, ils se voient, ils se foutent sur la gueule. J'ignore s'ils étaient dans un camion différent l'un et l'autre, ou s'ils étaient dans le même camion. Ah ! Ah ! Donc, en fait, finalement, à Phoenix, Arizona, il y a deux mecs qui se sont foutus sur la gueule. Je vois vraiment pas l'intérêt. Est-ce que c'est lié à ce qu'ils transportaient ? Du tout. Est-ce que c'est lié au camion lui-même ? Non plus. Est-ce qu'ils auraient pu se foutre sur la gueule à un autre moment que ce moment-là ? C'est-à-dire pas dans la route, ils étaient dans un restaurant, ils se seraient foutus dans la gueule de la même façon. Oui, c'est vrai. Est-ce que l'endroit était important ? Non. Mais c'est la première fois qu'au milieu de l'autoroute, on voit deux routiers en train de se foutre des coups. Ah, au milieu de l'autoroute, quand même. Est-ce qu'il y en a un qui était gréviste, l'autre qui n'était pas gréviste ? Non. Est-ce qu'ils étaient américains ? Oui, oui. Mais est-ce qu'ils ne se battaient pas pour la possession de quelque chose ? Non. Pour conduire ? Il n'y avait pas un butin, un gain à gagner. Il y en avait qui allait offenser l'autre. Oui et non. Oui et non. Ah bon. C'est mieux que ça. C'était le père et le fils ? Non, pas le père et le fils. Ils se connaissaient avant ou pas ? Oh, ils se connaissaient avant, oui. Ah, ils se connaissaient avant. Ils vivaient ensemble. C'était un couple homosexuel de routiers. Oui. Comme tous les routiers, d'ailleurs. Et ils ont voulu se séparer. Ils ont voulu se séparer. Il y en a un qui a voulu quitter l'autre. Mais voilà, c'est ça. Et ils se sont battus. Bonne réponse. Ah non, mais si vous voulez m'interroger sur la vie sexuelle des routiers, je la connais. Oui, bien sûr. Je la connais très bien. Ça me rappelait le magnifique sketch de Jean-Yann. Bien sûr. Le sketch de Jean-Yann Fort. Avec Jean-Yann Mercier. Mercier, ça plaît, je crois. Tu m'aimes ? Oui. Voilà, écoutez. Ils écoutent de la musique classique là et l'autre. C'est formidable. Et surtout, il fait des commentaires sur Bach, je crois. Autre question. Jean-Georges Marciano. Aïe. Jean-Georges Marciano. Marciano, c'est connu, ça. C'est un pinçot, celui-là. Il a payé 11 millions pour avoir Chloé. Mais Chloé... 11 millions ? Oui. C'est un bateau ? 11 millions d'euros ou de dollars ? 11 millions de dollars pour avoir Chloé. Ou d'euros, d'ailleurs. D'euros. D'euros. Tout se fait en euros. C'est ça que vous avez une idée, c'est qu'il s'est fait avoir. Jean-Georges Marciano a payé 11 millions d'euros pour avoir Chloé. Est-ce que c'est un clone, Chloé ? Non, pas du tout. Il est italien, Georges ? C'est une oeuvre ? C'est une machine ? Chloé, c'est le nom de sa fille de 12 ans. Ah, elle a été enlevée ? Il a payé cette somme-là pour sa propre fille ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il a payé 11 millions pour avoir Chloé. Chloé, c'est le nom de sa fille de 12 ans. Après, vous vous en déduisez ce que vous voulez. C'est un cheval de course auquel il a donné le nom de sa fille, par exemple. Bravo, mais ce n'est pas un cheval de course. Ce n'est pas un cheval, c'est un bateau. Non, non. Si vous ne connaissez pas Georges Marciano, je vais vous dire qui c'est. C'est le fondateur des jeans Guess. Bien sûr. Je le connais, ça. Comme son nom l'indique. Voilà, comme son nom l'indique. C'est un jean, alors ? Est-ce que c'est quelque chose qui tient dans une pièce, ce qu'il a acheté ? Dans une main même, Gérard. Dans une main ? Un diamant. Un bijou, c'est le plus gros diamant. Un diamant. Bonne réponse, Gérard. On l'a tous dit ensemble, je crois. Un diamant. Un diamant. C'est le deuxième plus gros et plus cher diamant vendu aux enchères. 11 millions d'euros. Alors, un diamant parfait, d'une pureté étonnante. À toute épreuve. 84,37 carats non certis. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vous le dis. Oui, ça fait lourd. Ah, c'est vrai ? Ah oui, ça fait très lourd. Je suis sûre qu'il y a des hommes qui vous ont offert des diamants, vous, Marie. Non, non, non. Ah bon ? C'est plutôt le contraire. C'est-à-dire ? Moi, je les ai couverts de pierres précieuses. Ah oui ? Oui, mais alors, de l'autre côté, je n'ai même pas eu une paire de bas. Ah non, non, je tiens à le dire. J'avais l'impression que vos... Oui, oui, tout le monde a l'impression. Mais on en reviendra tout à l'heure. Est-ce que tout Paris était à vos pieds, des diamants dans la main ? Mais jamais, jamais. Ou alors qu'il les amène maintenant. Je vais les voir. En tout cas, il a appelé ce diamant Chloé du nom de sa fille de 12 ans. Oh, bah c'est ridicule alors. Ah oui ? Oh oui, parce qu'on appelle ça le régent, on appelle ça la royale. Mais Chloé... Le cœur de pigeon. Pourquoi ? Ah non, ça c'est un rubis, ça. C'est un rubis, oui, enfin. Moi, j'ai beaucoup fait les vitrines, hein. Il ne faut pas croire. C'est l'occasion d'écouter Catherine Lara, la roqueuse de diamant. On va se gêner avec Marie Laforelle, Gérard Miller, Isabelle Motreau, Philippe Alfonsi, Jérôme Bonadie. Vous savez que ce soir, c'est la Starac. Je ne sais pas si vous regardez la Starac les uns et les autres, oui, Marie ? Non, non. Je l'ai vue une fois, je ne sais pas quand, il y a trois semaines par hasard, oui. Eh bien, cette semaine, les élèves de la Starac ont fait quelque chose qu'ils ne font pas toutes les semaines. Quand ils font cette semaine, ils ont chanté. Ils ont chanté juste et bien. Ils ont chanté juste que des anciens élèves ont déjà fait. Ce n'est pas une première. Je ne sais pas si d'autres élèves avaient fait ça, je ne crois pas, mais du même genre, oui. C'est lié à la chanson, ils ont chanté quelque chose de particulier. Non, 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 ce n'est pas lié du tout. Vous savez qu'ils sont au château, enfermés. Ils ne sont sortis pas sur scène. Alors, ils sont sortis, bravo. Ils sont sortis pour aller quelque part, un truc précis, lié à la chanson. Mais ils sont déjà sortis avant. Ils sont chantés sur un quai de gare vide. Non. Est-ce que c'est lié à la chanson ou à la musique ? C'est lié à la chanson. Ils sont allés écouter un concert. Alors, ils sont allés voir quelque chose. Ils sont allés voir quelque chose. Ah, Vanessa Paradis. Non, pas Vanessa. Mais c'est un concert. Est-ce que c'était un concert ? Ce n'est pas, le mot concert ne convient pas. C'était un prix, une remise de prix. Je pense que c'est quelque chose que vous avez vu, vous, Gérard. Peut-être Marie aussi. Opéra. Pas opéra. La Grèce. Opérette non plus. Olympia. Olympia non plus. Mais vous dites que c'est un théâtre. C'est du théâtre. C'est dans un théâtre. C'est dans un théâtre. Mais ce n'est pas du théâtre. Mais ce n'est pas du théâtre. C'est du chant. Comédie musicale. Comédie musicale. Le roi Lyon. Le roi Lyon. Kirikou. Ils ne sont pas allés voir Kirikou. Ils ne sont pas allés voir le roi Lyon. Cabaret. Cabaret. Bonne réponse, Gérard Miller. Ils sont allés aux folies bergères applaudir Cabaret et Catherine Arditi qu'on a au téléphone. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Puisque Cabaret, on semble l'oublier, parce que c'est vrai que de nombreuses comédies musicales sont arrivées depuis, non seulement elles jouent dedans, mais ça se joue toujours. Parce que ça fait maintenant deux saisons. Et je chante même. Et vous chantez même. Ah bah oui. Mais ma question c'était, ça se joue bien depuis deux saisons, chère Catherine. Oui, oui, absolument. Non, parce que c'est vrai que Kirikou, le roi Soleil, ils sont arrivés depuis la rentrée. Et d'un seul coup, on oublie qu'il y a déjà une autre comédie musicale qui triomphe. Mais oui, mais c'est toujours comme ça. Parce qu'effectivement, on a commencé il y a plus d'un an. Et là, on joue jusqu'à la fin du mois de janvier encore. Voilà. Et ça marche toujours aussi fort. C'est toujours aussi magnifique. Oh, on devrait tous chanter. Comment c'est déjà ? C'est pas vous qui l'a chanté, celle-là ? Non, moi je ne chante pas celle-là. Vous chantez ? Ah vas-y, qu'est-ce que tu chantes ? Moi je chante, car les jours se suivent, les saisons s'enchaînent. On accepte la vie, quelles que soient nos peines. Et la terre peut même se passer de nous, mais au fond, qu'importe. Ah bah tu vois, c'est bien Catherine. Maintenant tu comprends pourquoi je me suis arrêtée si longtemps. Le musical de Broadway. Il faut dire que c'est, alors exactement, sauf que c'est en français, la version qu'on peut voir, qu'on a pu voir aux Etats-Unis, si on a eu la chance un jour d'aller dans sa vie à New York, c'est-à-dire que c'est le même metteur en scène. C'est la metteur en scène de Sam Mendes, oui. C'est magnifique. Ils sont durs les Américains quand ils vous font répéter, raconter ? Ah bah ils sont très exigeants, très très exigeants, mais moi je trouve ça formidable quoi, parce que tout est très précis tout le temps, voilà, il y a 80 personnes qui travaillent sur ce spectacle, on est 25 en scène avec des musiciens tous les soirs, et c'est vrai qu'en France c'est quand même, moi je n'avais jamais vu ça en France avec toute une équipe française quoi. C'est quoi la différence exactement ? Il y a plus d'horaires, il y a plus de, je ne sais pas, enfin, deux personnes et demie qui s'occupent d'une personne. Un mot sur celle qui a été choisie, et je sais qu'il y a eu un casting, voilà. Claire Perrault qui joue, qui reprend le rôle qu'avait créé, enfin au cinéma en tout cas, l'Aïsa Millenny. Voilà, Claire Perrault elle est formidable. Ah oui, elle est magnifique. Et le garçon qui joue le maître de cérémonie. Et le garçon qui joue le maître de cérémonie, qui est tout aussi formidable, qui est Fabien Richard. Ils sont merveilleux. Fabien Richard et c'est lui donc qui chante, bienvenue, welcome, welcome. C'est pas mal. Ah oui, j'aurais pu être maître de cérémonie. Oui, 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 je le sens bien là. En tout cas, c'est une comédie musicale superbe, et vous ne le regretterez pas. De toute façon, c'est plutôt vrai, on s'est vachement amélioré ces derniers temps à Paris. En comédie musicale, oui c'est formidable, parce que le Roi Lion c'est aussi très très beau. Très très beau aussi. Avec Kirikou aussi pour les enfants. Donc n'hésitez pas à sortir. Alors est-ce qu'il y a moins de monde là ces jours-ci dans les théâtres ? Racontez-moi. Non, nous ça marche toujours aussi bien, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. C'est-à-dire que c'est surtout compliqué pour certains des amis qui sont dans le spectacle et qui habitent en banlieue, par exemple, et qui doivent partir deux heures ou trois heures avant le début du spectacle pour arriver à l'heure. Ça, quelquefois, c'est un petit peu difficile. Moi j'ai la chance de ne pas habiter trop loin, alors ça va, j'ai 20 minutes de marche, c'est pas très grave. Et les spectateurs, ils sont là, eux ? Ah oui ? Bah oui, c'est vrai, et je vous le confirme, parce que pareil, en ce moment pour Michael Gregorio à l'Européen, il y avait encore 70 personnes qui avaient payé leur place et qui sont quand même venues voir le spectacle. Il est magnifique, ce spectacle, il est vraiment magnifique. Vous avez aimé ça ? Oh, qu'est-ce que j'ai aimé ! Mais il a un bon producteur ! Il a un très bon producteur, il a un très bon producteur, il a un très bon producteur. C'est aux folies bergères, cabaret, ma petite Catherine Arditi, on vous embrasse. Merci, moi aussi, je vous embrasse, c'est très fort. Aux folies bergères, jusqu'à fin janvier, six nominations au Molière. Pour cabaret, il faut quand même le rappeler, mais ça fait une saison et demie que cela se joue. Bravo ! C'est bien ! Et mes cabarets, aux cabarets, aux cabarets, aux cabarets ! Mesdames et messieurs, ladies, and gentlemen, Guten Abend, bonsoir, good evening, big kids, do you feel good ? Comment ça va ? Bien ! Bon ! Ich bin noch en français, je suis votre compère. Je suis votre host, Unzague, willkommen, bienvenue, welcome ! Et mes cabarets, aux cabarets, aux cabarets ! Laisser tous vos soucis dehors, ici on n'en veut pas, alors la vie est dure, bah oui ! Oubliez tout ça ! Ici, la vie est magnifique ! Les filles sont magnifiques ! Et même l'orchestre, est magnifique ! C'est magnifique ! Hé, je vous avais bien dit que l'orchestre était magnifique Et maintenant, laissez-moi vous présenter nos Cabaret Girls Les voici, Rosy ! Allez, on applaudit, Rosy ! On l'appelle Rosy à cause de la couleur de ses fesses C'est ça, c'est Rosy ! Lulu ! Oh, vous, vous aimez bien Lulu, hein ? Oui, vous aimez bien Lulu Dommage, Rosy l'aime aussi Mais pour quelques marques, qui sait ? Frenchy ! C'est bon, ça ! Frenchy a les lèvres gonflées Toutes les lèvres Hé, ben ça va, je blague Texas ! Texas, nous vient d'Amérique Et elle parle toutes les langues Contre l'heure, Texas Eh ben, on se demande où elle a frais sa langue, hein ? Fritzy ! Non, non, arrêtez ! Fritzy ! Arrête de t'échauffer comme ça, tous les jours, je te le dis Dans la semaine dernière, elle nous a encore avalé une table, deux serveurs et trois bouteilles par là Eh, ça pourrait être toi le prochain, fais attention Elga ! Elga, c'est mon joli petit bébé à moi Quand elle est vilaine Une fessée Et quand elle est gentille Deux fessées Rosie, Lulu, Frenchy, Texas Las Fritzy Ou Elga Toutes, sans exception C'est la deuxième heure dont on va se gêner Toujours avec Gérard Rillère Marie Laforelle Philippe Alfonsi Isabelle Motro Et Jérôme Bonaldi Vous n'êtes pas très bonne à la cymbale, Isabelle Ah bon, vous trouvez ? Bah oui, parce que vous donnez un coup de cymbale à la fin Parce que je ne sais jamais s'il faut en faire à chaque fois Ou un seul Il faut en faire un à chaque nom À chaque nom Après le nom de Gérard Rillère Après le nom de Marie Laforelle Bon, Bonaldi Deux pour moi, c'est-à-t-plait, merci Non, 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 il faut même faire Gérard Rillère D'accord J'ai Rar Mi Plein Au Stade de France Aujourd'hui, à Saint-Denis À l'occasion du match de football France-Maroc Va être inauguré Ce sera la première fois Donc en France En plus, la première fois en France Un bar Un bar un peu spécial Et ce genre de bar Triomphe à Tokyo Au Japon Et dans différents pays Mais chez nous, il n'en existait pas encore Quelle est la particularité de ce bar ? C'est sans alcool, évidemment C'est sans alcool C'est des protéines Des trucs qu'on peut boire Des poissons protéinés Non, un bar à eau Il n'y a pas de bar à poissons Il peut y avoir des restaurants à poissons Oui, des restaurants Des bocos Si, ce sont des bars du reste Au Japon Un bar Un bar et un poisson Oui, non, non Des bars à sushi Un bar à eau C'est pas un bar à eau Il y en a déjà des bar à eau C'est bien quelque chose qui se boit On est d'accord C'est bien quelque chose qui se boit C'est pas un jumeau Non C'est pas la façon dont on fabrique le liquide Du tout Est-ce que c'est un bar On boit de toutes les boissons non alcoolisées Non, on ne boit que du Beaujolais Cacher On ne boit qu'une seule chose Qu'une seule chose Qu'une seule chose On ne boit du vin sans alcool Un bar à vin sans alcool Non On ne boit qu'une seule chose Mais vous imaginez bien C'est comme pour l'eau Quand on est dans un bar à eau On vous propose une cinquantaine d'eau différente Des bières sans alcool Un bar de Coca-Cola Uniquement Non Est-ce que c'est une marque Ou est-ce que c'est un produit Enfin je veux dire Ce n'est pas une marque Donc jus d'orange Alors c'est un produit générique Ce n'est pas une marque Ce n'est pas un bar à jus d'orange Non Un bar à soupe Un bar à soupe Un bar à soupe Pas du tout Oh c'était bien C'était bien C'est une bonne idée Moi je dis qu'on devrait ouvrir à Saint-Denis Un bar à soupe Il y en a déjà des bars à soupe Un bar à soupe Ça fait jamais du salut Non mais il y en a Il y a des restaurants de soupe Il y en a plein C'est un liquide malgré tout Oui parce qu'on a dit que ça se buvait Non mais on ne sait jamais avec vous C'est un jeu de mots Est-ce que c'est fait avec des fruits ? Avec des fruits monsieur non Il y a légumes ? Non plus C'est un bar à yaourt Un bar à yaourt Je vois bien un bar à yaourt Un bar à lait Un bar à lait Non Mais Mais on n'est pas loin Ah le lait va être utilisé Ça c'est certain Ah du lait du shake Non Du lait de chocolat Un bar à chocolat Un bar à chocolat Bonne réponse C'est bien Isabelle Mautreau C'est bien Tu peux faire deux coups Douze variétés de chocolat chaud Les produits phares sont la soupe au chocolat et piment Les bronises de chocolat aux fruits rouges Voilà c'est Pierre Hermé le Picasso de la pâtisserie comme on le surnomme Qui parraine le premier bar à chocolat francilien qui ouvre ses portes ce soir au Stade de France A l'occasion du match de football France-Maroc Au Stade de France ? Mais il faut aller au Stade de France pour aller boire un chocolat en France On quitte le Stade de France et on applaudit encore Isabelle Mautreau pour son bar à chocolat Bravo Et j'ai promis tout à l'heure que Philippe Alfonsi nous parlera d'Yvan Colonna Portrait de la semaine C'est l'heure Alors moi je ne vais pas vous faire un portrait d'Yvan Colonna Je crois qu'il faut plutôt répondre aux questions que posait tout à l'heure Gérard Et que tout le monde se pose autour de sa culpabilité Autour du pourquoi tout ça a eu lieu etc Yvan Colonna c'est un garçon qui est né en Corse Qui est venu faire ses études sur le continent Qui est retourné là-bas pour devenir berger C'est assez classique dans cette jeune génération de nationalistes Mais ce qui m'intéresse chez Yvan Colonna C'est que son papa est corse Sa maman est bretonne Donc c'est un métis si j'ose dire Et ça je veux dire que c'est quelque chose d'assez important Vous voyez moi j'ai des enfants Bon ils sont corse mais leur mère est russe Elle est française pour la première Et russe pour la seconde Ils se sentent très corse ils sont métis Voilà je veux dire ce qui est intéressant C'est que c'est un pays qui a toujours été un creuset C'est un pays qui a toujours été mélangé C'est un pays qui pour des raisons diverses Et des raisons qui font que les lois de la république N'ont jamais 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 été appliquées Ce qu'on oublie toujours C'est pour ça qu'aujourd'hui quand on nous dit Que les lois de la république ne sont pas appliquées Ce n'est pas étonnant Elles n'ont jamais été appliquées Depuis le début Depuis que la Corse est française Il y a toujours eu des clans Qui ont fait le relais Entre Paris et les gens de l'île etc Il n'y a jamais eu vraiment de choses Comme normalement les choses doivent se passer Et ça ça a été le fait Et du gouvernement Et des clans qui tenaient la Corse Et c'est contre tout ça Que les nationalistes se sont enlevés Dans les années 70 Et puis il y a eu une énorme dérive Vous le savez très bien Il y a eu d'abord au début En effet quelque chose d'assez romantique D'assez fort Et puis sont venues cette deuxième génération Justement d'Yvon Colonna Qui ont eu derrière eux Plusieurs années d'affrontements invraisemblables Entre nationalistes Parce qu'on dit toujours Que les nationalistes ont tué ci Ils ont tué ça Mais ils se sont surtout tués entre eux Il y a eu énormément de morts Le Santoni par exemple Qui a été un des chefs du FLNC A été abattu par d'autres etc Et ça a été une réaction Contre ça Tout d'un coup Ils ont fait un rappel à l'ordre Et ça répond à la question Que posait Gérard tout à l'heure C'est-à-dire que tout d'un coup Des jeunes gens Dont on peut penser ce qu'on veut Mais se sont dit Arrêtons de nous tuer entre nous Rappelons pourquoi La lutte nationaliste a été faite Et revisons la cible Qui est la France coloniale etc Attendez Je n'épouse pas ce discours Je vous raconte Ce qu'ils ont dans la tête Et donc ils ont Et c'est là où La grande faiblesse de ce mouvement Vous avez déjà compris Qu'il y en avait une énorme Quand ils se sont entretués entre eux Ça c'est clair Quand ils se sont entretués Il y avait déjà quelque part Une faiblesse théorique Une faiblesse politique Et cette faiblesse politique C'est confirmé Parce qu'en effet Aujourd'hui Ce seul sursaut Ça a été de tuer un préfet Un préfet Est-ce que c'était la bonne chose à faire Est-ce que c'était En effet un acte parfaitement lâche Parce que c'est un type Tué dans le dos etc Qui n'était pas protégé C'est pas tout à fait noble Et pas tout à fait à l'image De ce que les Corses Voudraient donner d'eux-mêmes Bon Et voilà Tu es obligé de dire seulement Pas tout à fait Tu ne peux pas dire plus Que c'était un crime Absolument abominable Tu nuances la chose C'était un crime en effet Mais je nuance la chose Parce que Pour eux ils ont fait un crime politique Tu fais la différence Entre un crime et un crime politique Je pense Gérard Je fais la différence Pour eux c'est un crime politique Mais est-ce que Juste Parce que j'en suis Je t'écoute avec attention Mais est-ce qu'on peut Simplement dire Que dans une démocratie Quelle que soit l'injustice faite aux Corses Tout ce que tu as dit Sur la façon dont les lois Ne se sont pas appliquées en Corse C'est exact On ne peut pas avoir recours aux armes Que ce soit contre ses propres camarades Si j'ose dire Ou contre l'Etat Pourquoi ne pas là-dessus Être absolument clair C'est un meurtre Il n'y a aucune raison De justifier un meurtre Au fait une démocratie Simplement Quand ce mouvement est né Dans les années 70 Il s'inscrivait Et c'est pour ça Que ça s'appelle le FLNC Il s'inscrivait Dans la suite de la guerre d'Algérie Pour les jeunes nationalistes Pour les jeunes nationalistes Il y avait une prise Une prise des armes Contre la France Exactement comme les Algériens Avaient pris les armes Contre la France C'était ça qu'ils avaient dans la tête Après ça a dérivé Je l'ai dit Mais c'est ça qu'ils avaient Dans la tête au départ Qui est matière à faire des manifestations Qui est matière à lutter A faire des grèves Toutes sortes d'actions Me semblent justifiées en Corse Pourquoi pas ? Après on discute Même discuter De l'indépendance de la Corse Me semble parfaitement justifié Mais pas utiliser des armes Dans une démocratie Ça on peut en effet en discuter Il n'y a pas de problème Ça c'est évident J'essayais de faire comprendre Du point de vue des nationalistes Pourquoi ils avaient fait cette chose là Sans le justifier Je ne te dis pas Qu'ils avaient raison de le faire Et de la même façon Que je ne sais pas Si Colonna est coupable ou pas Même si l'histoire des 11 cm Dont on parlait tout à l'heure Pouvait lui servir A le disculper Mais le problème Aujourd'hui Est de savoir Pourquoi ils ont fait ça Je t'ai dit pourquoi De leur point de vue C'est des demeurés Ce que tu nous racontes Alors on peut penser Que ce sont des demeurés On peut penser Ah oui Mais là c'est Les soldats perdus Pourquoi ne les appellent plus comme ça Les soldats perdus Non non Je suis désolé Je ne suis pas non plus d'accord Parce que c'est vrai Que c'est un acte abominable Mais jamais il n'y a eu En Corse Depuis le début Des mouvements nationalistes Et depuis le début De la lutte nationaliste Jamais il n'y a eu D'attentats aveugles Jamais il n'y a eu De bombes déposées dans un café Jamais il n'y a eu De bombes déposées dans le métro Jamais il n'y a eu ça Jamais Tous les attentats Non mais ici Ah bon Tous les attentats Ont été toujours Des attentats ciblés Ils n'ont jamais été Bon alors On peut trouver Que cibler un préfet C'est épouvantable Mais je veux dire Que ça a toujours été Des attentats ciblés On n'a jamais tué D'innocents si tu veux Ils ne l'ont jamais fait Ah bah Erignac Il était coupable de quoi Non non mais Il était préfet C'est tout Il représentait Dans son rôle de préfet Il représentait la France Dans une lutte armée Qu'on soutienne Ou qu'on ne soutienne pas Qu'on comprenne Ou qu'on ne comprenne pas Je comprends très bien Ce que dit Gérard Mais bien évidemment Que dans une démocratie Il y a peut-être d'autres moyens Que de prendre des armes Ils les ont pris Ce que vous voulez dire J'ai bien compris moi Philippe Alfonci Ce n'est pas un homme Qui a été visé Mais c'est une fonction C'est la France Bien sûr C'est la France C'était son voisin Bien sûr que ce n'est pas un homme Ça n'a jamais été un homme Qui a été visé C'est la fonction Mais sauf que derrière la fonction Il y a un homme Il y a un homme Mais même si tu veux Mais même les gendarmes Qui ont été tués Dans des affrontements Par exemple à Aléria Ils ont tué des gendarmes Mais ils se tiraient mutuellement dessus Même les gendarmes Qui ont été tués Représentaient la France C'était au cours d'un combat C'est des hommes aussi Franchement moi Je me sens un combattant De la démocratie Et des luttes des peuples Franchement Quand par exemple On me raconte Qu'on empêche certaines familles De voir des prisonniers corses Parce qu'on les met ailleurs Je trouve ça indigne Je suis absolument Indigne Et de même Pour Colonna Je n'ai pas la moindre idée De sa culpabilité Je me méfie absolument Du bourrage de crâne Qu'on a eu depuis le début Où c'était lui Absolument avec évidence de coupable Donc là il n'y a pas de doute On a arrêté Comme a dit Sarkozy On a arrêté L'assassin du président C'était insensé Donc je suis vraiment Pour qu'il soit libéré Si la justice ne peut pas faire la preuve Mais dans le même temps Je suis pour qu'on ne nuance pas Le fait qu'on ne peut pas A aucun moment de l'histoire Ce sont des méthodes qui conviennent Je considère que la situation Des Algériens ou des Vietnamiens En lutte contre l'oppression américaine Ou française Ça n'avait rien à voir Avec la souffrance des Corses Dont je ne doute pas La souffrance L'humiliation Tout ce que tu veux Il ne faut pas déconner Pas avec des flingues Pas avec des bombes Et je trouve que tu nuances trop Moi quand on pose une bombe Dans un commissariat Ou qu'on le pose devant le domicile Même s'il n'y a pas eu jusqu'à présent Non mais attends Je vais même plus loin Gérard On ne pose pas de bombe Moi je ne pardonnerai jamais Aux nationalistes corse D'avoir plastiqué la maison de ciné De Bob C'est invraisemblable C'est scandaleux C'est monstrueux Ça prouve bien Le type qui a fait ça C'est un con Et il faut le dire fort Comme l'acte politique De tuer Erignac N'était pas un acte Même politique Intelligent C'est clair Ça n'a pas regardé les choses Ça n'a fait que dégringoler Le mouvement derrière Donc je veux dire Ça n'a pas été Un acte politique intelligent C'est pas ça que je veux dire Je veux dire J'essaye d'expliquer Ce qui s'est passé Dans la tête de ces gamins Et après Les années d'affrontements Qu'il y avait eu C'est tout Allez on se retrouve après La pub et on parlera sport Ça change Oh ouais alors Il y a la forêt Isabelle Mautreau Gérard Vilaire Gérard Vilaire Bonalvi Philippe Alfonsi Il y a la corrida Et la Corse Qu'il ne faut pas aborder Comme sujet de conversation Entre amis Je crois que tout de suite Ça tourne Pas en vinaigre Parce que nous sommes entre On ne va pas sortir Les slams Mais la corrida Tout le monde est d'accord Que c'est nul la corrida Ça va recommencer Ah non Roger Zabelle Bonjour Vite Sauvez-nous Parlez-nous de sport De choses J'espère que ça va bien se passer D'ailleurs Dites donc Ce soir Le match entre l'équipe de France Et le Maroc Match amical Et en direct Sur Europe 1 Évidemment Commenté par Damien Gourlet Guy Roux Et Jean-Charles Banoun Bon match amical Important quand même Roger Oui Comme tous les matchs De l'équipe de France Non le seul problème C'est qu'on se demande S'il y aura Beaucoup de monde Au stade de France Parce qu'il y a des problèmes De transport Ah oui Ils ont promis de faire un effort Ah oui Pour le bar à chocolat Tout le monde va venir Oui Enfin je pense que On aurait plus de chances De faire venir du monde S'il y avait un vrai bar à bière Vous voyez ce que je veux dire À l'entrée du place Je crois Non Avec les grèves Avec les grèves C'est sûr que ça va poser un problème Mais je me demande Même si le stade Va pas être plus marocain Que français ce soir Ah oui Dans les tribunes Dans les tribunes Oui Bon c'est ce qu'a dit Mon domaine C'est le cinquième match Ce que Zabelle vous fait Roger Roger Oui Ce que Zabelle Vous là Roger Vous faites en compliqué Je vais vous le faire en simple Bonaldi Oui Il y a un match Écosse-Italie Si les Italiens vont gagner en Écosse On n'aurait même pas besoin De jouer contre l'Ukraine La semaine prochaine Normalement Pour se qualifier On sera qualifié d'office Voilà Il faut que les Italiens gagnent Je me suis très mal expliqué Et je vous remercie Laurent Je vous en prie Je suis là pour ça Qui c'est la star marocaine ? Qu'est-ce qu'il faut suivre ? C'est moi Le grand joueur La star marocaine ? Oh bon Il y a de très bons joueurs Il y a Adji Notamment Qui est un ancien Qui joue dans le championnat de France Et les anciens sont très bons Cette année Ils sont en deuxième position au classement Il y a Chamac Noël Poisson d'Ivarie Noël Poisson chéri Noël Poisson On t'a demandé un nom Tu sèches lamentablement Non Non Et puis il y a Chrétien aussi Ah oui c'est ça Allez un peu de natation Comment ça se passe Entre Laure Manodou et son frère ? Plutôt bien En tous les cas C'est ce qu'elle dit Elle va être à Berlin Pour la coupe du monde En bassin de 25 mètres Demain Donc petit bassin Oui petit bassin Aujourd'hui elle vit Elle vit donc en famille En Berrieux Après ses malheurs Et ses misères En Italie Elle est entraînée par Nicolas Son frère Son grand frère Elle nage avec également Son petit frère Qui lui Est un nageur de compétition Mais c'est quoi ? C'est les parents qui veulent Noyer tous leurs enfants ? Qu'est-ce que c'est que ce qu'est ? Ah non 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 C'est un entraînement en famille Quoi Elle dit avoir retrouvé Une sorte de sérénité Puis s'entraîner peut-être Un petit peu moins dur Mais différemment Un peu plus techniquement Que depuis qu'elle a quitté Son ancien entraîneur Le très distingué Philippe Lucas Vous n'aimez pas lui hein ? Non Je ne sais pas Je n'aime pas Je dis le très distingué Pour le situer Du rallye Il y a du rallye Oui il y a du rallye Et il y a une bonne nouvelle Enfin une bonne nouvelle Non c'est pas très C'est pas très sympa De dire ça Mais vous savez que C'est l'avant-dernière manche Du championnat du monde De rallye Et Sébastien Loeb Est en compétition Avec le Gronholm Et sur Ford Focus Et il est sorti de la route Ce matin Et il est éliminé Gronholm ? A ça veut dire que Loeb Va rattraper ses 4 points de retard Voilà Ah là 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 Voilà Enfin Si tant est qu'il reste sur la piste Ou sur la route Oui parce qu'il avait déjà eu une occasion La dernière fois Et Ben il l'avait loupé Et ben voilà Il l'avait loupé En Irlande ce week-end Le rallye Oui Et il aura Pour la quatrième fois Une chance de devenir champion du monde Qui est exceptionnel Dans le monde du rallye On vous applaudit On vous remercie Pour toutes ces précisions Roger Dans un instant Serge Léadot Quatre chansons qui se ressemblent Pour le prix d'une C'est Serge Léadot Bonjour Serge Bonjour Qu'est-ce que je vends bien Quatre morceaux qui se ressemblent Je vois que vous attaquez dans le vide du sujet On n'a pas de temps aujourd'hui On est prêt C'est Charles Aznavour Charles Trenet Yves Duteil Et Et Alors là Cerise sur le gâteau Dites-le Serge Le carillon d'Europe 1 Le carillon d'Europe 1 Ah c'est drôle Et ben tout ça Ça ressemble à des trucs classiques La chanson d'Aznavour Ressemble à du Sibélius La valse triste Celle de Charles Trenet A Robert Schumann Le concerto pour piano et orchestre 54 Yves Duteil Lui a peut-être emprunté L'étude pour piano De Karl Xerny Qui a été le professeur de Chopin Et le carillon d'Europe 1 Ressemble étrangement A la fin du Quator Accord numéro 15 Quatrième mouvement De M. Ludwig van Beethoven Emmenez-moi Au bout de la terre Emmenez-moi Au pays des merveilles Il me semble Que la misère Serait moins pénible au soleil En tout en danseux Qu'est le cas danseux Le menu est celle La polka du roi Sécher ses larmes En étouffant la joie Prendre un enfant Dans ses bras En tout en danseux En tout en danseux Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis 1959, on l'a dit, dans la première partie de cette émission, étaient réunis deux anciens présidents de la République. En 1959, c'était Coty et Auriol. Hier, c'était Giscard et Chirac. Et ça a donné que tout ça, présidé par M. Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel, ça a donné une validation de l'amendement sur les tests ADN dans la loi de l'immigration de M. Brice Hortefeu. Les tests ADN sont validés, mais inapplicables. C'est ça. Et alors, il paraît que Jean-Louis Debré était constamment au téléphone. On sait qui c'est qu'il avait au bout du fil. Hortefeu, évidemment. Allô, Jean-Louis Debré, je vous appelle, car j'ai besoin d'être rassuré au Conseil constitutionnel. Ma loi sera-t-elle validée ? Tout va très bien, M. Hortefeu Brice. Votre texte est vraiment très bien. Cependant, les sages, qui ne sont pas des novices, sont réservés sur certains points. Oh, trois fois rien, quelques broutilles. Billves et Faribol vêtilles. Bien sûr, on a pointé du doigt le fameux article 63 qui a fait toute notre admiration, mais qui viole la constitution. En revanche, l'article 13 est conforme à la loi française. Il n'y a rien qui contrevienne au recours au test ADN. Mais ça ne peut être utilisé qu'une fois qu'on aura épuisé les mille et une autres façons d'établir une filiation. On l'appliquera probablement, mais une fois tous les 107 ans. Bref, votre loi qui nous a bien plu, vous pouvez vous la foutre. Comme c'est dommage, monsieur le ministre. On a coupé, j'entends plus rien. Bravo, Serge. Très, très réussi. On sent que c'est la fin de la semaine, que le week-end approche, qu'on se libère, Serge Goliadot. Eh oui. Reposez-vous encore et on se retrouve lundi. Merci, Serge. Merci à lundi, Fabien. Jérôme Bonaldi, quoi de neuf ? Je vais commencer par des choses qui se mangent, comme ça, et je vais leur en donner. Et puis, ils auront la bouche pleine, ils ne pourront pas me couper. C'est un petit sablé. Ah ! Un gâteau pur beurre en forme de nounours. C'est un sablé pour chien, maintenant que vous l'avez goûté, je peux vous le dire. C'est très mignon. Non, non, il est très bon. C'est comme des clémentines. J'ai distribué des clémentines un peu à tout le monde depuis le début de cette émission. Sauf à moi. Écoutez, Marie, c'est parce que je vous aime beaucoup. À ce point-là, parce qu'elles ne sont pas bonnes. Maintenant, vous pouvez me dire, ça va, tout va bien ? Non, parce qu'elles viennent de Corse. Non, on ne rigole pas avec ça, Laurent. Et comme tout ce qu'on m'envoie, je méfie toujours, je fais goûter d'abord. Alors, c'est quoi ton sablé ? Ce sablé, il est vendu, bon, non, il a un petit truc en plus. Il est vendu avec un petit tube, deux petits tubes de colorants alimentaires sucrés qui permettent de dessiner. On peut dessiner dessus, c'est-à-dire qu'on décore. Il y a des smarties également, on met les yeux rouges, verts, bleus. Là, c'est Philippe qui vous a fait, vive la Corse. Mais je suis prêt à écrire, vive la Corse. Vive la Corse libre, on peut dire, même, si on veut. Non, ça ne peut-être pas. Moi, j'ai marqué, vive la grève. Non, mais c'est rigolo. Ça s'appelle du scrap cooking. Vous connaissiez le scrap, le book scrapping, le scrapbooking. Ça sert à quoi d'écrire sur des sablés ? Mais c'est drôle. Ça fait joli, ça devient ludique. On décide un sourire, on écrit, vive maman, bonne fête, machin, vive la Corse, vive la grève, ce que vous voulez. On fait des petits cœurs. Ça s'appelle graphic cake. C'est décore ton biscuit. Pourquoi pas décorer son biscuit ? Décore ton biscuit, chéri. Je vous fréquentez trop de marais. Bonaldi, il a décoré son biscuit. Il a mis un mot sur son biscuit, un seul mot très court. Et sa femme l'appelle le petit lu. Non, il y a plein d'enfants et de jeunes mères de famille qui nous écoutent et qui se disent tiens, c'est marrant, pour le prochain anniversaire, je vais tout de suite faire Europe 1.fr Je vais décorer mon biscuit. Pour retrouver les coordonnées de ce graphic cake. Voilà, autre chose. Bon. Autre chose ? Allez, autre chose, vite fait. Parce que c'est vous. Qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est bien, on va dire du mal des ordinateurs. Si c'est bien. C'est une petite boîte, je mets mon disque, mon CD dedans et je branche directement mon MP3. C'est un truc pour transcoder directement vos CD. Vous avez beaucoup, beaucoup de CD. Vous venez quelques fois les écouter en voyage. Vous n'avez pas besoin de passer par l'ordinateur, donc par monsieur Microsoft, Bill Gates, etc. Ça ne marche jamais, c'est toujours compliqué. Là, vous n'y connaissez rien en technologie. Vous n'avez pas d'ordinateur. Pas besoin de lire le mode d'emploi. Il y a une petite clé là pour mettre votre lecteur MP3. Ça, c'est le minimum. Il y a une prise électrique d'un côté. Là, il y a un trou, c'est évidemment le CD qui est là-dedans. Ça, c'est bien. C'est tout simple, c'est tout bête, ça marche. Vous me direz où l'acheter, je l'achète, ça. 200 euros, c'est un peu cher. Virgule, certes. Mais qu'est-ce que vous avez investi dans les disques que vous n'écoutez jamais ? Et pourquoi pas les mettre dedans ? Vraiment, trois boutons. C'est arrêt, marche, effacer, oui ou non. Voilà. C'est bête comme chou. Je sais que ça va plaire. Quelle marque, quelle marque ? C'est vendu chez Pixmania.com, entre autres. Et ça s'appelle... Donc, il faut aller sur un ordinateur pour l'acheter. Non, non, non. De toute façon, il y a un moment où on est coincé. Ça s'appelle Micoder. Un Micoder. Un Micoder. Un Micoder. Un Micoder. En français, avec l'accent... Donc, là où on achète des ordis, on fait ça. Finalement, je me demande si plutôt qu'écouter des disques, je ne vais pas décorer mon biscuit. Puis, on se retrouve après la pub. Marie Laforêt, j'appelle Votreau, Gérard Miller, Philippe Alcrancy, Jérôme Bonaldi. Et ils vont vous donner leur avis sur le livre de la semaine. Et il se trouve que le livre de la semaine, c'est Alabama Song, signé Gilles Leroy, aux éditions Mercure de France. Je le dis tout de suite aux auditeurs. Il se trouve qu'évidemment, Paulette, qui prépare avec nous cette rubrique, avait envoyé aux chroniqueurs ce livre avant qu'il ne devienne le prix Goncourt. Alors, il se trouve que maintenant, c'est devenu le prix Goncourt, ce bouquin. Mais quand vous l'avez lu, quand vous avez commencé à le lire, vous ne le saviez pas. Si bien que cette semaine, c'est le prix Goncourt qu'on juge. En quelque sorte, on pourrait être chez Drouan, tous ensemble, avoir un bon repas. Bon, finalement, on a les Clémentines. Je dirais autre chose que des biscuits. Le biscuit sec de Bonaldi. Mais quand même, je vais avoir l'avis des uns et des autres. Marie, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Goncourt ? Alors, Alabama Song, Gilles Leroy. J'ai pensé, j'ai pensé, parce que j'ai quand même beaucoup pensé. Il n'y a pas très longtemps, il y a environ un mois, sur le même sujet, c'est-à-dire la vie Scott Fitzgerald et Zelda, Zelda que tout le monde connaît et mal, était sortie la mort du papillon de Pietro Cittati. Et là, nous avons une biographie à peu près normale de ce qui s'est passé. Encore que c'est extrêmement mou, qu'on n'y comprend toujours rien, et que tout ça m'a paru un peu bizarre, parce que je n'accroche pas. Déjà, alors, je dois avouer, je suis parfaitement allergique à deux écrivains, c'est Fitzgerald et Hemingway. Ça commence mal ! Il me tombe des mains tellement, je trouve que pas une seule phrase qui sort de ces deux écrivains. Tout est bidon ! Et je vais comprendre avec Alabama Song pourquoi je n'ai pas aimé ces deux écrivains. Effectivement, curieusement, dans une chose qui n'est pas une biographie, il s'en défend, il l'exprime. C'est un roman, c'est écrit dessus comme le pensait. C'est un roman, et c'est tout à fait un roman. Il se trouve que là, le roman va être plus vrai que vrai. Et c'est là que nous avons affaire à quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il va donner de fausses anecdotes. Il va donner, finalement, tout un tas d'éléments, des faux personnages, des fausses situations. Et on arrive, curieusement, avec un auteur qui écrit vrai, on arrive à une vérité sur Zelda Fitzgerald qui est beaucoup plus proche de la vérité que quand on est avec Pietro Cittati qui nous fait le compte-rendu de la folle furieuse qu'a été Zelda. Non, Zelda n'était pas folle. Alabama Song est un très, très grand roman. Et je suis très heureuse qu'il ait obtenu le prix Goncourt. Bon, alors voilà, un avis plutôt positif. Isabelle Motreau ? Moi, je suis absolument d'accord. Je l'ai lu il y a longtemps. En plus, on était en me disant « Oh, tiens, Zelda Fitzgerald... » Ça va, on connaît. Et voilà. Et en fait, c'est complètement prodigieux. Parce que d'abord, c'est un homme qui écrit, quand même, à la première personne. Et c'est vraiment la pensée la plus profonde, la plus intime d'une femme qui, en plus, n'est pas n'importe quelle femme qui est, c'est vrai, quand même assez dingue. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que je trouve que c'est une performance et puis aussi parce que ça fait découvrir un personnage vu de l'intérieur d'une façon vraiment juste et attachante et émouvante. Alphonsi. Absolument. Alors, moi, je ne suis pas du tout comme Marie. Moi, j'adore Fitzgerald. Et j'aime beaucoup aussi Hemingway. Mais tu es corse. Bien que Hemingway ait pris dans ce bouquin alors une tripotée, comme il est rare d'en prendre une. Et je crois mérité. Vraiment. C'est vrai que ce mec, ce hableur, ce macho, il en prend plein la gueule et c'est vraiment bien. Parce qu'il faut dire qu'il fréquente le couple. Il fréquente le couple. Hemingway fréquente le couple Fitzgerald. Mais moi, en revanche, qui ai une vraie tendresse alors pour Fitzgerald, lui aussi, il en prend un grand coup dans ce bouquin. Énorme. Parce que ce que vous avez oublié de dire, Marie, c'est qu'au début de ce livre, le... Pédé honteux. Voilà son problème. Non, non, le problème, bon. C'est peut-être le problème d'Hemingway, en revanche. Mais l'auteur de ce livre dit au départ une chose magnifique. Il en est qui se cache pour voler, pour tuer, pour trahir, pour aimer, pour jouir. Moi, j'ai dû me cacher pour écrire. J'avais 20 ans à peine que déjà je tombais sous l'emprise, l'empire d'un homme à peine plus vieux que moi qui voulait décider de ma vie et s'y prit très mal. Et on apprend, en effet, que Gilles Leroy a eu sans doute un amant qui l'a empêché d'écrire ou qui ne voulait pas qu'il écrive. Moi, j'avais l'interdiction de chanter. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'on apprend dans ce livre, chose que je ne savais pas, mais peut-être parce que je n'avais pas eu assez de biographies de Zelda et de Fitzgerald, mais c'est qu'en réalité, Zelda écrivait un journal, écrivait son journal et que Fitzgerald lui piquait son journal. Et que des pages entières d'un de ses plus beaux livres qui est Tendré la nuit sont piquées à Zelda Fitzgerald. Que c'est du Zelda Fitzgerald. Et qu'en réalité, l'œuvre de Fitzgerald, c'est l'œuvre de Scott et Zelda Fitzgerald. Un bon concours. Ah mais alors, pour une fois, vraiment un très très bon concours. Et comme on l'a lu trois semaines avant le concours, je suis ravi, moi, d'avoir adoré ce livre avant qu'il ne soit plus. Bonaldi faisait la moule à un moment donné. Sur l'histoire de Zelda elle-même. Je voudrais faire back to basic pour tous ceux qui nous écoutent, auditeurs d'Europe 1 et qui, comme moi, n'ont pas a priori une grande culture littéraire. Scott Fitzgerald, moi, grâce à ça, la première fois que j'ai entendu parler de Zelda, c'est une sochante de Souchon, qui s'appelle Rive Gauche. Et Souchon dit, en si tendre sa loi nuit, elle passe. Oh ma Zelda, c'est fini mon Parnasse, Malice Davies qui sonne Saint-Gréco, etc. Je ne savais pas qui était Zelda. Et donc j'ai appris ça. Et j'ai appris Scott Fitzgerald. J'ai appris, ah oui, c'est lui qui avait fait Gatsby le magnifique. Ah oui, c'est lui, tendre et la nuit. Ah oui, c'est lui, le dernier nabab, The Last Icoon. Elle, elle est belle. Elle est belle du sud. Elle est rebelle. Elle est dévergondée. Elle aime danser. Elle aime faire tourner les têtes. Elle est gracieuse. Elle est fantasque. Elle le rend compte. Elle devient jalouse. Elle devient dépressive. Elle devient presque folle. A mon avis, elle est totalement folle. En tout cas, elle est autodéctrice. Elle est dans l'ombre. Il a du succès. Elle n'en a pas. Elle ne supporte pas d'être dans son nom. Du coup, ça donne cette bio-fiction qui est, elle parle, je. Elle s'adresse au lecteur. Il y a juste une phrase que j'ai vachement aimée. C'est à un moment, mais ce n'est pas avec lui. C'est avec son amant, l'aviateur français. Le mec lui dit, accordons nos violons. Elle, elle comprend, accordons nos violences. Je trouvais ça joli comme jeu de mots et ça caractérise bien. Ça vous a pris quand même ? J'ai adoré. Miller. Alors moi, je ne suis plus nuancé que mes petits camarades. Juste une précision alors qu'il n'a pas été donnée parce que vous avez donné beaucoup de précisions. Alabama Song, c'est une des chansons de ma agonie de Bertolt Brecht. C'est de là que le titre vient. Moi, je ne connaissais pas bien, je dois l'avouer, comme Bonaldi, je ne connaissais pas bien Zelda. Et je dois dire que je n'ai pas réussi à rentrer dans ce livre. Je trouve que la construction du livre, on n'en a pas parlé, donc je parle d'aspects qui ne sont pas mis en évidence. La construction n'est pas simple du tout. On commence à suivre une histoire. Tout d'un coup, elle s'arrête brusquement. On ne sait plus ce qui se passe. Il faut ensuite redécouvrir un peu plus tard ce qui se passe. Voilà, c'est une construction romanesque très singulière. C'est un discours intérieur, en fait. Oui, je comprends bien. Mais du coup, pour le lecteur, je trouve qu'il n'est pas vraiment... Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas été captivé vraiment par le livre. Pas si facile, quoi. Non, pas si facile et pas passionnant alors que j'avais vraiment envie de me passionner. Je suis absolument d'accord que cette histoire est extraordinaire. Cet homme quand même qui vole le succès et qui vole le talent de sa femme pour une brompard. En plus, la psychiatrie, évidemment, ça m'intéresse. C'est la méthode de narration qui vous gêne. C'est la méthode d'écriture. Mais tu n'es que psychiatre aussi, il ne faut pas rire. Alabama Song, c'est au Mercure de France. C'est le prix Goncourt. C'est signé Gilles Leroy. C'est quand même à 90% positif ce que je viens d'entendre autour. Ça me donne envie de le lire. Je ne l'ai pas encore fait. Grâce à vous, je le ferai. Puis, je pense que je comprendrai un peu plus vite que Gérard quand même. Ah, tout de suite, après la pub. Abandonnique fantaine, Gérard Miner en kiosque. Qu'avez-vous trouvé ? Qu'avez-vous déniché un magazine qu'on n'achète pas forcément ? Mais peut-être dont vous allez nous donner l'envie d'achat. Merci, c'était très bien. C'était bien, c'était bien. Non, là, je ne pense pas vraiment vous donner envie de lire ce magazine. Je l'ai un peu acheté pour vous, d'ailleurs, Laurent. Oui, ça s'appelle Couple, au pluriel. C'est le magazine des libertins. Et je l'ai acheté pour vous, non pas du tout. Le magazine de quoi ? Des libertins. Des libertins. Et je ne l'ai pas du tout acheté. Ah oui, il n'y a pas de doute. Je ne l'ai pas du tout acheté parce que vous êtes vous-même en couple ou que vous seriez libertins, ce que j'ignore. Je ne suis pas. Je l'ai acheté parce que j'ai remarqué qu'il y a plusieurs occasions, quand je parlais de magazines... Je ne suis pas, hélas ! Pas libertins, mais en couple, oui. Et j'ai remarqué qu'il y a plusieurs occasions, quand je parlais de magazines un peu intelligents, écologistes, psychanalytiques, vous faisiez l'amour. Donc je me suis dit, je vais lui racheter un magazine de cul. Et alors, le problème des magazines dits de cul, c'est qu'ils sont sous cellophane. Donc vous ne pouvez pas les feuilleter. Il y a une date limite. Je l'ai acheté un peu au hasard. Elle aveugle. Elle aveugle. Ah non, je le trouve très très mauvais. C'est vraiment le plus mauvais des magazines de cul que j'ai acheté. C'est pourtant un vieux magazine couple. C'est le numéro 259. Très vieux. Et la couverture était plutôt aguichante. En club, plus je fais l'amour, plus j'en ai envie. Très bien. La littérature érotique clandestine. Parfait. Sexe et société clito ou vaginal. Et le dossier qui nous intéresse tous, les voyeurs du net. Ah oui. J'étais un peu choqué par le sous-titre. Elles m'ont utilisé comme un sextoy. Ah oui. Oui, ça peut être gênant. C'est à l'époque où sur Internet et partout, il y a quand même un petit peu d'invention de temps en temps en matière de sexe. Là, on est vraiment dans ce qu'il y a de plus basique, élémentaire. Alors, il y a le portrait du jour. C'est le grand frisson de l'exhib en public. Ça, c'est très à la mode actuellement. C'est-à-dire photographier des gens, non pas dans des lieux spécialisés, mais en public. Par exemple, dans un train, sur un quai de métro. Sur un train, aujourd'hui, ils doivent ramener le gars. Et évidemment, beaucoup de publicité. C'est pas mal quand même. Vraiment, je suis très ouvert comme garçon. Tu le sais. Mais là, je dois dire que... Et en plus, souvent en couverture, vous avez un DVD. Vous dites, ah, je vais avoir des images gratuites. Alors ? Et très souvent, lorsque vous mettez votre DVD, on vous demande d'appeler un numéro de téléphone. Il faut que vous payiez à ce moment-là pour voir les images en tant que telles. Et alors, ça coûte combien ? Eh bien, ça coûte, je ne sais pas combien parce que je ne l'ai jamais fait. C'était un piège. C'était pour ça. Non, je ne l'ai jamais fait. On ne pourra pas faire de la pupille en tant que pour ça. Non, oui, oui. Ça s'appelle couple et vous pouvez vous en passer. Absolument. Apprenez par vous-même. Voilà. En revanche, on enverra à Monique Pantel qui, je sens, doit être très intéressée. Bonjour, Monique. Bonjour. Ah oui, vous voyez qu'elle est là. Ça va pas. Ça, c'est sûr qu'elle en a besoin. Ça va pas. J'ai besoin de beaucoup de choses. Ah oui, j'imagine. Mais pourtant, on vous envoie dans les salles obscures pour kiffer les films de la semaine, chère Monique. Eh bien, la semaine dernière, j'ai adoré. Et cette semaine, ils me sont passés à côté. Alors, on va faire vite avec les films de la semaine. Puis vous nous direz vraiment ce qui vous a plu la semaine dernière. Puisque c'est vrai que vendredi dernier, nous n'avons pas fait d'émission. Parlons du film français « Faut que ça danse » avec Jean-Pierre Marielle et Sabine Azéma. Un film de Noé Milovski. Eh bien, justement, il m'est complètement passée à côté. Ah oui ? Oui, complètement. Et c'est dommage. Parce qu'il faut le voir quand même pour Jean-Claude Marielle. Il est exquis. Jean-Pierre, même. Jean-Claude. Pourquoi j'ai dit Jean-Claude ? Jean-Pierre Marielle, il est exquis, en octogénaire, qui aime toujours la vie, l'amour et Fred Astaire. Et alors, il continue à draguer. Il est très sympa. Mais il y a quand même des choses lugubres. Sa femme, jouée par biologier, a la maladie d'Alzheimer. Sa fille, il y a le bourdon. C'est Valéria Bruny, t'es esquie. C'est pas très marrant. Il y a toujours le bourdon. Il y a toujours le bourdon partout, celle-là. Dans les films. Mais en prime, il y a la sautillante apparition de Zabine Azéma, que j'appelle l'eczéma, pour me marrer. Il y a que moi que ça fait rire. C'est drôle, d'ailleurs, oui. C'est rigolo. Ça s'appelle Faut que ça danse et vous ne vous conseillez pas. Pas vraiment. Isabelle, Mautreau ? Non, moi, je n'ai pas été séduite non plus par cette danse-là. Le film de Francis Ford Coppola, L'homme sans âge, Monique. Eh bien, figurez-vous qu'il est de retour. Bon, ça, c'est une bonne chose. Mais hélas, son film est à moitié réussi. À moitié, donc c'est quand même pas mal. Un vieux savant qui est joué par Tim Ross est frappé par la foudre. Au lieu de mourir, il rajeunit, rajeunit, rajeunit. Son médecin qui est génialement joué par Bruno Gans. Il ne comprend rien. On est en Roumanie en 1938. Tout le monde le veut. Les nazis, entre autres, ils veulent kidnapper ce vieillard qui est rajeuni. Il a l'air d'avoir 30 ans. Et jusque-là, c'est formidable. Moi, ça m'a passionnée. Hélas, une femme arrive. C'est la femme de la vie du vieillard qui est rajeunie. Et là, ça devient chiantissime. Elle se met à parler toutes les langues les plus qui remontent presque au commencement du monde. Il a l'air fasciné, le savant, mais pas nous. Dommage. American Gangster, de Ridley Scott, avec Denzel Washington, Russell Crowe. C'est la naissance du premier gangster noir de l'histoire du crime. Comme il est nouveau, il a de nouvelles méthodes. Il va acheter sa cam, bien gentiment, au Vietnam, en pleine guerre. Il la remène dans des avions militaires. Denzel Washington joue avec sobriété. Cette ordure qui a vraiment existé. Dieu merci un flic coriace, s'acharne à le faire arrêter. C'est Russell Crowe. Il est génial. Grâce à lui, la dernière partie du film est formidable. Mais la première partie, moi, ça ne m'a pas plu. Qui montre avec talent, puisque c'est Ridley Scott qui est aux commandes. Ça m'a dérangée. On voit le dealer dealer tranquillement. Il met sa poudre dans des petits sachets. Il va la faire vendre par ses frères, à qui il trouve comme ça du travail. Il offre à sa maman une grande belle maison. Qu'il est beau et bon. Le gangster, ça ne m'a pas plu. Mais oui, c'est justement pour ça que c'est un bon film. C'est qu'il y a un parallèle vraiment fascinant entre le gangster, qui est extérieurement un petit personnage propre sur lui, etc. Avec une vie de famille et tout. Et l'autre, dont la vie est un désastre et qui va finir par le faire tomber. Ça s'appelle American Gangster. Ça marche du feu de Dieu. Ça marche du feu de Dieu. On peut quand même le conseiller, celui-là. Monique, on est très en retard. Alors très rapidement, deux coups de cœur sur la semaine dernière. Mais très, très rapide. Les Promesses de l'Ombre. J'ai tellement aimé ce film qu'à la fin de la Projo, je me suis jetée au cou de la moto que j'ai embrassée. C'est pas vrai ? C'est vrai, c'est vrai. C'est un grand bon film. 1h40, on oublie toutes ces emmerdes. Les Promesses de l'Ombre, c'est avec Vigo Martensen, Naomi Watts et Vincent Cassel. Il faut aller le voir. C'est fort, mes dames. Et dans la Vallée d'Ela ? Ah ben ça, c'est un jeu d'œuvre. C'est un grand film contre la guerre d'Irak et contre toutes les guerres. Le père qui enquête sur la mort de son fils massacré sur un terrain militaire au retour d'Irak, justement, est tellement bouleversant qu'on n'en peut plus. C'est avec Tommy Lee Jones. Il est génial. Et Charlie Steren. Donc on retient dans la Vallée d'Ela et les Promesses de l'Ombre qui sont déjà sorties depuis une semaine. Et éventuellement pour la semaine américaine, Gangster. Je vous embrasse, Monique Pantel. Moi aussi. Merci. 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 Merci.